salut à vous tous on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur ce véhicule qui est assez attendu et pourtant c'est une mg et oui mg donc sort le mg4 c'est un véhicule donc plutôt de type berline qui viendront plutôt en frontal sur des haïti 3 sur des méganitech donc ça si on parle des véhicules gérer les plus grands publics donc véhicules 100% électrique bien sûr pour lequel on pourrait commencer à faire des prêts réservations il est inscrit sur le site d'emg donc ça doit se passer en concession j'ai demandé au niveau du tchat mais je voulais effectivement venir vous parler de ce véhicule qui moi me m'intéresse bien vous savez que je suis déjà en phase de recherche pour échanger enfin échanger entre guillemets pour remplacer ma haïti 3 et donc pour le coup j'ai été voir la mégane bon c'est pas mal mais c'est vrai qu'au niveau du prix pour une seconde second véhicule du foyer voilà je cherche quelque chose plutôt d'accessible et donc effectivement cet mg4 donc on n'a pas les prix définitifs bien évidemment mais ça promet quand même d'avoir un rapport prix option qualité type de batterie tout ça assez intéressante si on regarde déjà ce qui se fait chez cette marque donc vous avez peut-être déjà vu pas mal d'éléments donc je vous la montre pas mal d'éléments donc voilà donc là c'est le look en couleur orange bon moi personnellement le orange ça m'emballe pas trop il parle d'un véhicule qui serait là en septembre alors il semblerait que quand même on puisse les avoir qu'en fin d'année 2022 à vérifier par la suite donc c'est un véhicule qui a une plutôt une ligne assez moderne et je trouve qu'il ya des inspirations de différents types de véhicules je trouve que l'arrière fait très très toyota voilà on est quand même sur des l'intérieur donc on voit ce ce pavé central avec la partie je dirais vitesse avant arrière la recharge à induction l'écran principal qui embarque à chaque fois maintenant chez mg tout ce qui peut avoir lieu au niveau de carplay d'android auto ça c'est très important donc on voit aujourd'hui que cette mg elle aura un format assez compact quand même on n'est pas sur un véhicule très très important donc là sur ce site là il parle plutôt comparé à la corsa ou la i208 il semblerait qu'on soit entre les deux en fait entre entre une citadine et une berline donc deux types de batterie la 51 et la 64 kilowattheures donc ça ça serait effectivement les modèles qui seraient proposés et puis si on regarde un petit peu plus les éléments qu'on a pu trouver donc il ya eu des essais déjà par des journalistes vous pouvez retrouver chez automoto donc c'est la voiture qui était encore en phase de pré-test parce qu'en fait il ya des elles sont en train de tourner en europe ce type de modèles parce qu'ils font les derniers réglages du prototype et donc on est sur un véhicule qui fait 4 m 28 donc 4 m 28 c'est ce que je vous disais voilà on est sur on est à on est à mi chemin entre les la partie clio et la partie méganitech et donc bon alors il ya des specs qui sont annoncés je sais pas si ça arrivera dans les toutes premières versions mais il commence à vous parler d'une possibilité d'accepter d'être capable de passer en tension 800 volts aujourd'hui majoritairement c'est les plus connus c'est hyundai et kia qui arrive à faire ça sur leur yoniq 5 et ev6 donc ça veut dire une recharge plus rapide sur les bornes unity on est aujourd'hui également donc sur un véhicule mais tout simplement qui va avoir une autonomie donc annoncée alors sûrement avec la plus grande capacité de batterie aux alentours de 450 km ça devient vraiment la norme aujourd'hui au delà de 400 km et 450 km c'est vraiment la norme je pense que pour que psychologiquement les gens n'aient pas de soucis là dessus moi personnellement je ne sais pas si je venais acheter ce véhicule qui sera un second véhicule peut-être que la petite batterie me suffirait j'ai peut-être pas capable besoin en tout cas d'avoir un véhicule plus puissant et on est sur la même typologie aujourd'hui de puissance alors entre 170 ou 204 chevaux 204 chevaux c'est ce qu'aujourd'hui il a il dit 3 que je dispose et donc il parle aussi peut-être d'une version un petit peu plus boosté par la suite donc un modèle plutôt haut de gamme qui arriverait avec 400 400 chevaux bon ça après en tout cas moi c'est pas c'est pas ma recherche c'est pas mon besoin sur ce type de véhicule vous savez également que j'ai effectivement une tesla modèle 3 et donc on est sur un véhicule plutôt plutôt agréable plutôt spacieux et qui devrait qui devrait avoir je dirais voilà un confort de conduite à mi chemin entre entre effectivement une id3 qui est un peu surélevé et une mégane qui est un peu plus basse je pense que ça serait ça serait le mix des deux alors le prix maintenant effectivement on parle de prix il semblerait qu'elle arrive moins cher que toutes les autres mg qui a aujourd'hui sur la place les prix qu'on peut commencer à voir c'est effectivement un ticket d'entrée premier prix à 30 000 euros donc hors déduction du bonus bien sûr ce qui voudrait dire un véhicule aux alentours de 25 000 euros bonus déduit et on parle d'un modèle un petit peu grande batterie qui serait aux alentours de 35 000 euros soit 30 000 euros bonus déduit je pense qu'il faut tabler là dessus 25 000 euros pour l'entrée de gamme avec la petite batterie et plutôt 30 000 euros et je toujours je parle bonus déduit pour effectivement ce modèle là il faudra voir si ça ça si ça s'additionne avec peut-être des des offres spécifiques au niveau de la location après il faut savoir que le le réseau de distribution mg aujourd'hui ben voilà appartient tout simplement à des à des grosses à des gros groupes vous savez qu'aujourd'hui la plupart des concessions en france sont raccrochées à des gros groupes donc mg c'est la même chose donc suivant vous habitez ben c'est pas forcément toujours le même gérer le même groupe mais a priori on devrait avoir des propositions similaires moi ce véhicule me plaît bien je vous encourage à aller voir d'autres vidéos sur internet où il ya des vrais tests de journaliste pour le coup pour le moment c'est que des journalistes qui ont pu qui ont pu voilà essayer ce véhicule mais je pense qu'on va avoir un très 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 beau produit une vie un véhicule qui va qui va venir encore plus titiller le marché parce que mais parce que beaucoup de gens disent que l'électrique c'est cher et donc il ya besoin tout simplement qu'on puisse aujourd'hui trouver des véhicules plus accessible mg juste pour rappel c'est en fait aujourd'hui historiquement mg bon ce qu il ya beaucoup qui connaissent ce nom là mais finalement ça avait été racheté par un groupe chinois donc c'est des véhicules sont produits en chine qui ont effectivement une produite une finition très correcte il n'y a pas du tout d'inquiétude à voir à ce sujet là aujourd'hui les chinois savent faire des très beaux véhicules et donc on est effectivement sûr si vous voulez chercher d'autres photos sur en fait la mg mulan qui est aujourd'hui déjà vendu en chine c'est cette même voiture qui arrive chez nous sous le nom de mg4 donc si vous voulez aller un petit peu fouillé sur internet pour chercher des gérer d'autres vidéos d'autres photos de ce véhicule si vous vous y intéressez voilà n'hésitez pas à aller voir le site mg et donc encore un tout petit peu de patience pour avoir les prix je pense qu'on les aura en septembre les prix je dirais définitif et c'est vrai qu'aujourd'hui on est on est encore dans l'attente donc moi quand je vous dis que ça peut remplacer mon id3 effectivement on a dit 3 vous savez la location donc c'est pas encore fini à ma location se termine dans un an mais c'est vrai qu'avec les délais aujourd'hui qu'on a sur certains véhicules électriques mais voilà je veux pas me faire prendre au piège donc je commence déjà à scruter le à scruter tout ce qui peut exister je voudrais pas à mettre un budget et un budget extensible donc effectivement c'est pas que la méga ne me plaît pas ou c'est pas voilà c'est des véhicules mais aujourd'hui je les trouve un peu trop chers pour un second véhicule donc donc je garde cette voiture en tête je je pense que ça peut faire partie de la liste finale et donc dès qu'on aura les prix ça sera encore plus je dirais encore plus parlant j'espère que voilà ça vous a plu d'avoir découvert cette voiture j'espère que mais elle vous donne peut-être envie vous allez voilà vous avoir envie de chercher des éléments ou d'aller la voir quand elle sera en concession je vous donnerai des nouvelles comme d'hab je suis toujours sur twitter très 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 actif sur twitter un peu aussi sur instagram n'hésitez pas je partage des choses et puis abonnez-vous youtube si vous suivez pas voilà beaucoup de gens regardent les vidéos mais s'abonnent pas et après me pose d'autres questions sauf qu'il ya souvent une continuité surtout sur la partie photovoltaïque ou voilà où j'ai vraiment une continuité de des vidéos donc n'hésitez pas je vous dis à très bientôt bye bye